Je voudrais vous proposer une série sur le mensonge, et le titre c'était « Ces mensonges qui nous façonnent », parce que je voudrais essayer de travailler la question du mensonge en anthropologie philosophique, et donc pas simplement au niveau du langage et dire, proférer un mensonge, mais vraiment voir si une vie dans le mensonge peut se dérouler correctement et jusqu'à quel point. En fait, je voudrais travailler ce qu'Éric Weil appelle le « mensonge qui se vit », c'est-à-dire des vies qui se construisent dans le mensonge parce que le mensonge a du succès, et donc avec le temps, il prolifère, il devient de plus en plus important. On a des grands exemples avec Émile Ajar, Romain Garry, on a l'exemple de Jean-Claude Romand qui en est arrivé à tuer sa famille. Donc des personnes qui sont dans une vie en porte-à-faux parce qu'elles ont pris une liberté vis-à-vis de l'interprétation qu'elles ont d'elles-mêmes, une liberté vis-à-vis de l'interprétation du monde, et aussi dans les rapports avec les autres. Mais cette liberté, à un certain moment, va se transformer en une prison. Et donc c'est ce moment-là qui m'intéresse, dont je ne vais pas travailler la question de la morale, peut-on mentir ou pas ? Je pars du fait que l'on ment, on ment quotidiennement. Et on a des petits et des grands mensonges, mais les mensonges qui ont du succès peuvent nous amener à une situation anthropologique particulière, avec des existences qui sont plus ou moins faussées. C'est ça que j'aimerais travailler lors de ces conférences. C'est ça que j'aimerais travailler lors de ces conférences.